Mohamed Boune-Abdallah Djoun poursuit sa campagne électorale dans la région de Descartes. Pour l'étape de ce lundi, le président de la coalition Djoun 2024 a sillonné quelques quartiers de la banlieue, précisément à Gédiouaï. La caravane a démarré au rond-point Casbi avant d'atterrir au rond-point Canada, où le candidat a tenu un meeting avec la population de Gédiouaï. A l'entente de son propos, Mohamed Boune-Abdallah Djoun a rendu en hommage aux chefs religieux pour leur apport dans le maintien de la paix au Sénégal. Après la ville sainte de Touba, je ferai les autres villes saintes, ceux dont l'huile rende hommage à nos chefs religieux. L'islam confrérique est le dernier rempart contre l'extrémisme violent et le salafisme qui sévit en Afrique, particulièrement celle de l'Ouest. Le président de la coalition Djoun 2024 a ensuite décliné son ambition pour la jeunesse de cette localité. Le 24 mars, nous procéderons à une modification du budget. Nous construirons également un centre de formation professionnelle pour faciliter l'insertion de nos jeunes. Mohamed Boune-Abdallah Djoun appelle toutes les forces de la nation à faire bloc autour de la coalition Djoun 2024, afin de parer à l'extrémisme qui frappe aux portes du Sénégal. Je lance un appel solennel à toutes les forces de progrès, celles qui sont éprises de la démocratie, à coaliser avec Djoun 2024 pour l'ambition de protéger la nation des dérives de l'extrémisme violent. L'ambition de protéger la nation. Pour la journée du mardi, le candidat Boune-Abdallah Djoun va rencontrer le patronat sénégalais, avant de se soumettre à la signature de la charte de la coalition nationale pour une pêche durable.